Salut à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui je vous parle du nouvel iMac de 2017. Alors l'iMac n'avait pas été mis à jour depuis 2015, donc on attendait vraiment cette mise à jour. On va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur. Mais au niveau design, on est un petit peu déçu. Moi j'aurais bien aimé des nouvelles couleurs un peu comme l'iMac Pro, un peu badass, là comme ça, un peu noir. Effectivement, la machine elle est toujours aussi fine, elle est toujours aussi silencieuse. Et je dirais que l'iMac ça reste vraiment le fer de lance d'Apple. Alors en fait la seule différence extérieure concerne les ports. Donc on retrouve un peu la même chose qu'on avait dans le modèle précédent, c'est-à-dire la sortie casque, le lecteur SD qui est toujours derrière. C'est un petit peu pénible pour mettre ses cartes. On a 4 ports USB classiques. Alors ça c'est vraiment étonnant de la part d'Apple. Moi je pensais vraiment qu'il les supprimerait, mais heureusement ils les ont laissés. Et puis donc on a ces 2 ports Thunderbolt 3, donc on y reviendra. Et puis de l'Ethernet Gigabit. Donc ça c'est vraiment bien si vous faites des gros transferts réseau. Alors le Thunderbolt 3 c'est vraiment intéressant sur ce type de machine, puisque ça donne accès en fait à tout un tas de périphériques qu'on ne pouvait pas brancher jusque là. Notamment donc ces hubs Thunderbolt 3. Donc on connaissait les hubs Thunderbolt 2, mais ici on a donc beaucoup plus de débit. Donc on peut mettre des écrans 4K, 5K, on peut mettre du réseau, de l'USB 3 génération 2, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et en plus, on verra, on en testera plusieurs, mais il y a quand même beaucoup de modèles sur le marché par rapport au Thunderbolt 2. On peut aussi connecter ces disques qui sont en USB 3 gén 2, donc eux qui sont à peu près deux fois plus rapides que les SSD externes classiques. Donc ça c'est vraiment bien si vous faites du montage vidéo par exemple, ou que vous vous en servez pour démarrer votre système. Et puis la troisième chose, c'est l'arrivée de ces boîtiers IGPU, qui sont officiellement pris en charge par macOS à Isira. Donc ce sera plutôt pour la fin de l'année, l'année prochaine, à premier Apple. Alors il y a encore plein de limitations, on ne sait pas si toutes les cartes seront prises en charge, etc. On ne peut pas aussi utiliser toujours l'écran interne pour certains calculs, notamment les jeux, par exemple tout ce qui est 3D. Mais ça peut ouvrir des perspectives vraiment très intéressantes pour tous ceux qui font des applications professionnelles, Final Cut, etc. Et ça on a vraiment hâte de tester. Alors un petit mot sur les écrans qui n'ont pas évolué, c'est toujours des écrans 4K et 5K sur le gros modèle. La seule chose qui change, c'est la luminosité. Donc Apple promet 43% de luminosité supplémentaire, c'est pas mal. Mais en fait on retrouve exactement les niveaux qu'on avait sur les écrans LG, là, qui ont été introduits fin 2016 avec les MacBook Pro Retina. Alors par défaut, Apple livre donc toujours ses petits claviers Rikiki sans pavé numérique. Mais nouveauté cette année, il existe la version pour 30€ de plus avec un pavé numérique. Donc ça c'est plutôt cool, d'autant qu'on peut l'acheter indépendamment, je vous mettrai le petit lien sous la vidéo. Alors il se recharge toujours avec un port Lightning, il est assez léger, la frappe est identique à l'autre. Simplement il a quand même deux défauts. Le premier c'est qu'il n'y a pas de port USB, sur les claviers étendus il y en a, donc vous ne pouvez pas brancher la souris dessus. Et puis surtout, on ne peut pas régler la hauteur, il n'y a pas de petit loquet derrière. Donc moi j'aime bien une frappe un peu haute, et là c'est vrai que le clavier est assez plat. Donc voilà, peut-être qu'il faut aussi s'habituer. Moi dans tous les cas je ne suis quand même pas très fan des claviers sans fil, je trouve que ça ne sert à rien. D'autant qu'il faut quand même un fil pour le recharger régulièrement. Et puis voilà, on perd l'USB, enfin sur un bureau fixe toute la journée, je ne vois pas vraiment la gêne d'avoir un fil. Mais bon, on n'a plus le choix puisqu'Apple ne commercialise plus ses claviers avec fil. Alors à l'intérieur on a donc des nouveaux CPU Kaby Lake d'Intel, c'est la dernière génération. Alors par rapport à ceux d'avant, ça ne change quasiment pas, on gagne 10, 15%. En fait on gagne surtout des fréquences supplémentaires. Donc pour le même prix, on a un peu plus de MHz. Donc voilà, c'est plutôt cool, mais ce n'est pas une révolution. Alors un petit mot sur la RAM qu'on ne peut pas changer sur ce modèle-là, donc il faudra bien choisir au moment de l'achat. Sachant que sur le modèle 5K, il y a une petite trappe, donc là on peut encore changer sa RAM, mais pas ici. Alors techniquement en fait, on peut la changer si on démonte la machine, mais ça fait sauter la garantie. D'autant qu'on peut l'endommager parce que l'écran en fait est collé. Donc voilà, choisissez bien votre RAM au moment de l'achat. Alors grosse révolution cette année, donc Apple a mis enfin une carte graphique dans ses machines 4K, c'est quand même assez fou qu'il n'y en ait pas. Alors ils n'ont pas mis une carte très haut de gamme, ça reste quand même de l'entrée milieu de gamme on va dire. Mais ça reste très correct, on peut enfin jouer correctement, ça peut aussi être utilisé pour les applications professionnelles. Dans Final Cut, le GPU accélère vos traitements, donc ça c'est plutôt cool. Sur la version 5K, on a des modèles qui commencent à être vraiment corrects pour jouer en Full HD avec une bonne résolution et un bon niveau de détail. Et même un petit peu en 4K si on veut s'amuser, donc ça c'est assez cool. Par contre voilà, il n'y a pas de grosse révolution cette année. Je dirais qu'Apple permet enfin à ses machines d'exploiter un petit peu 2D, 3D correctement. Et puis surtout, on va pouvoir mettre des GPU externes. Donc finalement je dirais que le spectre graphique commence à devenir intéressant. D'autant qu'on pourra peut-être faire de la VR, mais ça on le verra plus tard. Alors au niveau stockage, on a à peu près la même chose que l'an dernier, c'est-à-dire toujours un disque à plateau sur l'entrée de gamme, ce qui est pour moi un pur scandale, surtout sur des machines à plus de 1500€. Heureusement on a le Fusion Drive qui arrive assez vite sur le modèle supérieur, mais il est limité à 1TB, donc c'est pas beaucoup. On peut aussi mettre des SSD, mais ils sont quand même vendus très cher. Bref, le stockage chez Apple, c'est pas encore terrible. D'autant qu'on ne peut pas changer les disques, on n'a vraiment que les solutions externes. Alors il y a un peu du mieux, mais pour moi il faudrait déjà du Fusion Drive partout, il faudrait des beaucoup plus grosses capacités, et puis surtout il faudrait qu'on puisse le changer. Alors l'iMac, ça reste quand même une machine incroyable, un très très bon rapport qualité-prix, l'écran il est vraiment superbe. On a les dernières générations de CPU, on peut vraiment monter en gamme sur le processeur. On a aussi des GPU qui commencent à devenir correctes, on a ses solutions externes, on a le Thunderbolt 3 qui ouvre vraiment des perspectives sur ces machines. Donc elle est quasiment parfaite, il manquerait juste un petit peu de possibilité d'upgrade, de pouvoir changer au moins la RAM et le disque, ça me paraît la base aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de la perfection, mais Apple a encore un petit peu de boulot. Voilà les amis, c'est déjà fini. Alors évidemment, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi à la chaîne, vous pouvez le faire depuis le mobile en cliquant sur la petite icône. Et puis nous, on se retrouve sur Mac Forever, donc pour des tests un petit peu plus détaillés de ces nouveaux iMac. Et puis bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501